donc je vais introduire Spinoza en quelques mots et puis ensuite on va réfléchir ensemble sur la façon dont on peut comprendre sa philosophie donc Spinoza c'est un philosophe qui a vécu aux Pays-Bas au XVIIe siècle et puis ce qu'on peut retenir, il a une vie qui n'est pas très joyeuse vue de l'extérieur parce qu'il a été exclu de sa communauté, sa famille n'avait plus le droit de lui parler parce qu'il avait des positions qui ont choqué, il venait d'une communauté juive, on a même tenté de l'assassiner, il a deux de ses amis qui ont été lynchés, enfin vraiment il n'a pas une vie très marrante il est mort malade assez jeune, il avait à peine 40 ans mais malgré tout c'est un philosophe de la joie et même sur le plan sentimental apparemment ça n'a pas été folichon non plus sa vie, il était amoureux d'une jeune fille, il a vécu une déconvenue amoureuse avec elle voilà donc vu de l'extérieur c'est pas une vie très marrante mais vu de l'intérieur on sent qu'il y a une grande puissance de son intelligence et puis c'est quand même le philosophe de la joie donc alors moi ce que je vous propose donc c'est de partir du livre de Balthazar Thomas qui s'intitule Être heureux avec Spinoza donc ce livre, je trouve une vulgarisation qui est bien parce que c'est pas facile d'ouvrir l'éthique de Spinoza ça commence en plus, la première partie s'intitule Dieu, Dieu ou la nature puis ça commence par des démonstrations, des propositions, des démonstrations on a l'impression de lire un livre de mathématiques c'est un petit peu perturbant au début donc je trouve que Balthazar Thomas est une entrée ce qui n'exclura pas qu'on aille aussi lire des textes de l'éthique et puis l'entrée qu'il a faite, ça correspond à la troisième partie de l'éthique donc dans lequel Spinoza développe la nature et l'origine des affects mais il y a deux parties précédentes, donc la première partie Dieu et puis la deuxième partie de l'origine et de la nature de l'esprit et donc cette troisième partie qu'on va analyser ce soir donc on va analyser quelques idées elle s'inscrit dans une ontologie, dans une vision beaucoup plus générale puisque Spinoza, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été considéré comme un athée c'est qu'il pense, lui, qu'il n'y a pas de transcendance alors il parle de Dieu, mais Dieu c'est un Dieu immanent ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus c'est Dieu ou la nature, ça ressemble un petit peu au bouddhisme d'ailleurs et tout est sur un même plan et nous sommes tous par exemple des parties de Dieu Dieu c'est l'univers donc quand il a dit ça, évidemment ça a beaucoup choqué les religieux monothéistes avec l'idée qu'il y aura un Dieu qui décide qui a une volonté, qui a des buts pour les humains lui, pas du tout il a une vision très différente de Dieu et puis il a une vision déterministe c'est-à-dire que tout ce qui arrive est lié à des causes mais il n'y a pas de but final il n'y a pas de cause finale mais tout ce qui arrive c'est lié à des causes donc ce qu'on appelle le déterminisme donc ça s'opposerait à l'idée pour l'humain de liberté pour Spinoza, on n'est pas à l'origine de notre liberté on est toujours poussé par des causes qui nous déterminent mais dont on n'a pas conscience alors l'être humain croit qu'il est libre parce qu'il désire, je ne sais pas moi, partir en vacances il désire fonder une famille il désire s'acheter une paire de chaussures quand on fait ça, on a l'impression qu'on est très libre mais Spinoza dit non, on a conscience de ce que tu veux mais tu n'as pas conscience de ce qui te pousse à vouloir ce que tu veux alors on pourrait prendre un exemple un peu trivial avec la publicité on veut s'acheter une paire de Nike on est obsédé par la paire de Nike on n'a pas conscience qu'on a été manipulé par la publicité un exemple très simpliste mais c'est pareil pour tout ce qu'on désire finalement donc voilà alors nos désirs, ça s'inscrit dans un certain nombre de phénomènes de causes et d'effets et donc Spinoza dit que l'homme n'est pas un empire dans un empire on est une petite chose balottée dans un immense univers voilà donc lui va commencer l'éthique par décrire justement Dieu, l'esprit et nous la partie par laquelle on commence sont les affects peut-être parce que ça nous parle plus mais on viendra aussi à la métaphysique et à l'ontologie de Spinoza un petit peu plus tard et donc ces affects en fait c'est pareil c'est ça qui est assez étonnant c'est qu'il les étudie avec la méthode Moret-Géométrico la méthode géométrique il nous décrit comment l'amour le passage de l'amour à la haine de la jalousie, de l'envie, de la honte, du mépris etc il y a des sortes de liens logiques ça s'explique de façon tout à fait logique et donc voilà j'ai fini mon petit laïus là sur Spinoza et donc on va démarrer par cette première partie du livre de Balthazar Thomas qui correspond donc à la troisième partie de l'éthique et on va voir déjà ce que vous en avez compris alors s'il y a des personnes qui ne l'ont pas lu c'est pas grave puisque celles qui l'ont lu vont pouvoir apprendre à celles qui ne l'ont pas lu s'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de philo et bien celles qui en ont fait vont aider les autres et puis celles qui ne savent pas elles posent des questions naïves parfois qui font avancer tout le monde donc on va essayer de mettre en oeuvre notre intelligence collective alors déjà qui n'a pas lu le livre de Balthazar Thomas ok ok d'accord donc j'en déduis que les autres l'ont lu alors on va essayer de de voir ensemble alors pour les personnes qui l'ont lu il y a des personnes qui ont écrit dans le Google Doc dont je vais vous donner le lien si je le retrouve elles ont écrit des idées je vous renvoie le lien je viens de vous envoyer le lien donc la consigne c'était noter des idées que vous comprenez dans cette partie du livre de Balthazar Thomas alors est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès aux documents non c'est bon tout le monde a accès aux documents est-ce qu'il y a des personnes qui sont sur leur téléphone Natacha tu es sur un téléphone je ne sais pas si tu nous entends donc si tout le monde a accès aux documents j'ai lu ce que vous avez noté et puis j'ai posé des questions qui peuvent permettre d'approfondir ce que les personnes ont noté alors donc si on va reprendre dans l'ordre Antoine nous dit qu'il a retenu deux passages qu'il juge très fort le but n'est donc pas une compréhension abstraite et théorique de notre vie affective mais de rendre intelligents nos affects et de rendre affective notre intelligence alors là tu as repris un passage du livre tu as repris une citation du début du livre alors on pourrait déjà poser la question s'il faut rendre nos affects intelligents ça veut dire qu'ils ne le sont pas spontanément et bien donc ça y est on peut démarrer pourquoi Spinoza pense-t-il que nos affects ne sont pas spontanément intelligents et puis alors là je vais demander priorité aux personnes qui connaissent Spinoza peut-être et puis ensuite on pourra peut-être élargir donc là ce que je vous propose c'est de répondre comme si vous étiez Spinoza parce qu'on va le convier parmi nous il va arriver dans nos esprits et pourquoi Spinoza pourrait-il dire que nos affects ne sont pas spontanément intelligents est-ce qu'il y a des personnes qui ont des hypothèses je vous laisse un petit temps de réflexion alors pour les personnes qu'auraient le livre sous les yeux vous pouvez éventuellement vous y référer sans vous y perdre vous avez une hypothèse comme d'habitude vous faites un signe de la main est-ce qu'il y a des personnes au fait qui ont un problème avec le mot affect il faudrait peut-être qu'on le définisse quand même parce que c'est vrai que c'est un vocable qui est très utilisé pour Spinoza mais qu'est-ce que ça veut dire un affect quelqu'un saurait nous dire oui Guy excuse-moi est-ce que tu veux que je lise la définition de Spinoza alors si tu as la définition de Spinoza vas-y donne-la nous donc la définition de Spinoza c'est j'entends par affect les affections du corps par lesquelles sa puissance d'agir est accrue ou réduite secondée ou réprimée et en même temps que ces affections leurs idées ouais bon alors c'est peut-être pas évident pour les personnes qui n'ont jamais lu Spinoza c'est peut-être pas évident alors en gros je le reformule autrement et vous me direz si vous voyez un contresendant dans ce que je dis affect c'est à la fois la façon dont notre corps est affecté donc par exemple nos émotions les affects c'est nos émotions mais chez Spinoza c'est très particulier je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure mais le corps et l'esprit sont une seule et même chose mais vu de deux manières appréhendées de deux manières différentes si vous voulez comme les deux faces d'une médaille donc on peut appréhender notre être avec notre corps avec nos émotions mais on peut aussi l'appréhender et c'est la même chose avec notre esprit et donc nos affects c'est à la fois nos émotions et nos sentiments on pourrait dire quand on est dans l'air des sentiments là c'est l'esprit qui est en train d'analyser donc les affects en gros ce sont les émotions et les sentiments alors maintenant la question c'est de savoir pourquoi spontanément nos affects ne sont pas intelligents et on essaie de répondre comme Spinoza pourrait répondre alors je vois qu'il y a Nadia qui aurait une idée on va attendre d'avoir plusieurs idées et on va continuer je vois quelques personnes qui se manifestent qui a besoin de temps encore pour répondre à la question qui a besoin de temps ok alors on va démarrer parce qu'il y a trois personnes qui ont levé la main pourquoi nos affects ne sont-ils pas intelligents alors Nadia qu'est-ce que tu proposes alors il me semble en fait que ce que dit Spinoza les affects ne seraient pas intelligents parce qu'ils seraient issus d'un désir et que ce serait une sorte de pulsion en fait naturelle et que ces désirs ils cherchent par tous les moyens à être satisfaits même à prêter de fausses qualités à une chose s'ils jugent que ça va être la meilleure façon d'obtenir de la joie là maintenant tout de suite alors je t'arrête pour qu'on prenne vraiment le temps de bien comprendre ce que tu proposes est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Spinoza c'est pas du tout un problème si vous ne le connaissez pas du tout vous n'avez jamais enfin connaissez peut-être son nom et sa biographie mais est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout les idées de Spinoza non tout le monde oui ok si il y a quelques personnes ok justement c'est intéressant donc vous vous êtes on va dire les candides qui vont faire qu'il faut qu'on soit très clair donc déjà eh bien on va reformuler ce qu'a dit Nadia tranquillement pourquoi nos affects ne sont-ils pas spontanément intelligents elle a utilisé un autre concept qui est très important chez Spinoza et que je n'ai pas évoqué dans la présentation de tout à l'heure alors on pourrait demander à Jennifer Natasha ou Hélène puisqu'elles ne connaissent pas est-ce qu'il y a un autre concept pourquoi ils ne sont pas intelligents est-ce que vous avez entendu un autre mot dans le propos de Nadia oui Jennifer le désir le désir oui le désir donc là on peut peut-être préciser que chez Spinoza Spinoza dit que d'ailleurs il me semble que quelqu'un l'a noté je sais peut-être en point que le désir c'est ce qui définit l'être humain l'être humain est un être de désir c'est très simple et ce désir il va chercher à l'accomplir et il va chercher à faire en sorte parce que ce désir évidemment c'est être source de joie c'est censé être source de joie c'est pour ça que si Spinoza est connu quand même pour un grand concept c'est le philosophe de la joie et l'accomplissement de mon désir me rend joyeux ça va alors maintenant si on reprend ce qu'a dit Nadia pourquoi est-ce que nos nos affects ne sont pas spontanément intelligents est-ce que vous pouvez juste reformuler ce qu'elle a dit comment vous l'avez compris Natacha tu lèves la main Natacha oui je ne sais pas si vous m'entendez oui 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 on t'entend ouais vas-y ok moi j'ai entendu que les affects étaient issus d'un désir une pulsion à satisfaire immédiatement oui donc ce qui ce qui pourrait ne pas marcher avec l'intelligence c'est ça alors maintenant si on dit que nos désirs enfin nos affects sont liés à des désirs qui cherchent à être satisfaits immédiatement est-ce que ça va est-ce qu'on ne fait pas un contresens est-ce que Spinoza dit bien ça ou enfin nous on va s'appuyer sur Balthazar Thomas est-ce que alors là si vous avez le livre sous les yeux est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient retrouver un passage où on a cette idée vous avez le livre Sous-titrage ST' 501 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 Tant que je n'ai pas compris ce qui m'affecte à ce moment, je ne peux rien faire. Mais dès que je sais le pourquoi, je vais pouvoir imaginer d'autres choses, je vais pouvoir contrecarrer et voir des aspects positifs. Par exemple, si je comprends que c'est la perte qui me fait du mal, je pourrais dire, mais tu vois, il n'a pas souffert. Il était temps qu'il parte, il a eu une belle vie. Là, je me crée des aspects positifs. Mais tant que je n'ai pas compris ce qui me fait souffrir, je ne peux pas envisager des choses positives. Je reste dans du négatif. Mais dès que j'ai compris ce qui m'affecte, je peux transformer, voire des aspects positifs dans ce qui vient de se passer. D'accord. Alors, un petit résumé. Donc, Guindo, c'est ça ? Vous arrivez, mais en fait, il y a deux heures de décalage avec la France. Donc, voilà, on va s'arrêter. Là, vous arrivez juste à la fin. Mais bon, ce n'est pas grave. On a discuté de Spinoza. La question centrale qu'on a abordée ce soir, c'est le rapport entre l'intelligence et les affects chez Spinoza. Pourquoi parfois nous manquons d'intelligence par rapport à nos désirs et nos affects ? Et en quoi la compréhension peut provoquer des affects joyeux ? On en était là. Donc, alors maintenant, est-ce qu'il y a encore des personnes qui pensent que non, la compréhension, ça ne rend pas spécialement joyeux ? Oui. OK. Et alors, vous avez des arguments pour étayer votre idée ou vous ne voyez pas en quoi ça rend joyeux ? Parce que bon, pour l'instant, on n'a peut-être pas suffisamment montré en quoi ça pourrait rendre joyeux. Est-ce que c'est ça, Natacha ou Jennifer ? Vous ne voyez pas spécialement en quoi ça rend joyeux ? Moi, ce n'est pas que je ne vois pas en quoi ça rend joyeux, c'est que je trouve ça un peu raccourci, en fait. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je ne comprends pas ce passage de la tristesse à la joie par la compréhension. Après, l'exemple, il est peut-être trop fort, du coup, l'exemple du deuil, il est peut-être trop fort pour illustrer, en fait, ça. Mais non, j'ai du mal à… Je pense que ça peut atténuer. Après, voilà, c'est… D'accord. On ne va pas passer brusquement de la tristesse à la joie juste en comprenant quand on vient de vivre un deuil. Oui. Il faut du temps. Mais oui, alors peut-être quand… Effectivement, on a pris un exemple un peu extrême, quoi. Et toi, Natacha, c'est quoi qui te… La compréhension, ça te rend joyeuse ? De façon générale ? Oui. Oui. Et dans l'exemple qu'on a… Effectivement, je trouve ça… On t'entend super mal. Oui. Ton micro, ton micro qui ne marche pas. Et là ? Non, c'est le micro qui ne marche pas, Natacha, oui. Ok. Donc, alors, la compréhension rend joyeux. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient défendre cette idée ? Alors, peut-être avec un exemple moins extrême que celui du deuil, en quoi la compréhension nous rend joyeux, en fait ? C'est quoi le rapport entre comprendre et être joyeux ? Parce que si c'est être joyeux, ça veut dire qu'on… Ça va être aussi l'occasion de persévérer dans son être. Alors, comment ça marche que la compréhension, elle va permettre ça ? Alors, je vois qu'il y a Hussein qui a une idée. On va attendre qu'il y ait quelques mains levées. Hussein, Guy et Aline. Et vas-y, en quoi… Tu nous fais court, Hussein. En quoi la compréhension rend-elle joyeux ? Je pense que l'utilisation de la raison pour transformer, au fait, les émotions. Donc, la compréhension, c'est l'utilisation de la raison pour transformer les émotions. Oui, mais alors là, tu ne montres pas en quoi ça rend joyeux. Si on est malheureux et qu'on comprend pourquoi nous sommes malheureux, en utilisant la raison, on peut passer de cet état à la joie. Oui, mais là, moi, dans ton argument, je n'entends pas ce qui produirait de la joie. Tu dis qu'on passe de l'un à l'autre, on comprend. La raison. Mais pourquoi ? Alors, la raison produirait de la joie, d'accord ? La raison. Oui, la raison. C'est vrai que ça semble assez spinoziste de dire ça, la raison produit de la joie. Peut-être qu'on pourrait préciser. Qu'est-ce qui, dans la raison… Pourquoi ça produit de la joie ? Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient préciser ça ? Aline ? Dans la raison, on retrouve de la puissance d'agir. Et du coup, la puissance d'agir donne de la joie. C'est le lien que je vois, c'est le lien que je vois entre la compréhension, la raison évoquée par Hussein, et la joie, c'est qu'on retrouve de la puissance. D'accord. Dans la raison, on retrouve de la puissance. Alors, peut-être qu'on pourrait étayer un petit peu ça encore, ce que dit Aline. « En quoi, dans la raison, est-ce que je retrouve de la puissance ? Comment ça marche ? » Guy. Donc, le lien, je pense qu'il manque, et ça répond à la question d'Aline ici, mais c'est ce que Jennifer posait comme question, elle a raison. Il manquait quelque chose. Et pour moi, ce qui manquait dans le raisonnement, c'était… Je t'embête, tiens, je ne vais pas conclure avec… Je t'embête un peu, là, tu es en train de me faire tout un historique. Non. Et pourquoi est-ce que la raison redonne de la puissance ? Tu peux aller direct à ton argument. Parce que la raison permet de comprendre qu'on ne peut rien changer à ce qui s'est passé. Alors, tu reprends… Oui, tu reprends l'exemple du deuil. Oui. Alors, mais en quoi ça me redonne de la puissance de comprendre que je ne peux rien changer ? À partir du moment où on accepte que les choses sont comme elles sont, mais on peut redémarrer et à ce moment-là, la puissance peut… Pour moi, c'est ça qu'on prend chez Spinoza, entre autres, le côté stoïcien, c'est-à-dire qu'accepter que les choses ne peuvent pas être autrement. Oui, mais là, en quoi ça me redonne de la puissance ? Je veux dire, ben voilà, ton père est mort, ça ne peut pas être autrement. Voilà, maintenant que tu comprends ça, ça va te redonner de la puissance. Est-ce que ça marche comme ça ? Moi, il me semble, oui. Ça permet d'accepter, en tout cas, c'est ça le deuil aussi, le processus de deuil, d'accepter ce qui s'est passé et qu'on n'a pas de… La tristesse est inutile. Donc, ça permet quand même d'augmenter la puissance et d'être plutôt dans la joie. La joie n'est peut-être pas le moins conclu. Attends, on va voir si les autres t'ont suivi. Qui serait capable de reformuler ce qu'a dit Guy ? Qui ne peut pas le faire ? Qui ne peut pas reformuler ce qu'a dit Guy ? Et qui est complètement endormi, là ? Parce qu'il n'y a personne qui ne se manifeste pas. Alors, qui pourrait reformuler ce qu'a dit Guy ? Levez la main. Qui ne peut pas reformuler ce qu'a dit Guy ? D'accord. Et qui s'est endormi ? Et qui… Je voyais des gens, ils ne se manifestent pas. Alors, c'est vrai que Guindo et Hussein, on travaille vraiment… Moi, je demande de lever la main aux personnes pour qu'on sache comment elles se positionnent. Ça va, Guindo ? Vous comprenez ? Vous m'entendez ? Oui. Oui. Alors, puis de lever la vraie main, parce que la petite main, comme ça, des fois, elle fait des trucs bizarres. Donc, la vraie main, voilà, qu'on voit derrière l'écran. Bon, alors, Nadia, est-ce que tu peux reformuler ce qu'a dit Guy ? Je crois que ce que dit Guy, c'est qu'en fait, comprendre ce qu'on ressent, c'est ce qui va nous permettre de passer à autre chose et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et ces nouvelles perspectives vont peut-être générer de nouveaux désirs et donc une nouvelle puissance d'agir. En comprenant ce qu'on ressent, c'est ça ? En comprenant ce qu'on ressent. D'accord. Qui a entendu autre chose dans ce qu'a dit Guy ? Ah. Aline, t'as entendu ? Enfin, attends, je donne la parole à Valérie, on l'a moins entendu. Vas-y, Valérie. Moi, j'ai entendu accepter que les choses ne peuvent pas changer, ça redonne de la puissance. Ah oui, oui. Voilà, donc Nadia, je crois que tu étais avec toi-même. Donc, Guy a parlé d'accepter, c'est ça, si j'accepte que je ne peux rien changer, eh bien, ma foi, ça me redonne de la puissance. Ouais. OK, alors, si vous êtes d'accord avec Guy, pourquoi ça me redonne de la puissance d'accepter ? Mais là, je ne peux rien changer. Pourquoi ça me redonne de la puissance ? Alors, Antoine, vas-y, Antoine. C'est comme Didi, ça nous permet de passer à autre chose. Oui. Et de repartir sur d'autres désirs et de poursuivre. Oui, parce qu'il serait possible. Tant que je n'ai pas accepté, tant que je n'ai pas compris, je ne peux pas passer ce cap. Et donc, je ne vois pas d'autres désirs, je reste sur l'affect et la souffrance. Et qu'est-ce qui ferait, alors, puisqu'on a parlé beaucoup d'intelligence par rapport aux affects et au désir, mais qu'est-ce qui ferait que, donc, là, on pourrait être idiot dans ce cas-là ? Ce serait quoi l'idiotie dans le cas du deuil ? C'est de ne pas comprendre et de s'enfermer dans la souffrance et de voir que de la tristesse et pleurer et puis ne rien faire. Donc, ça serait ça, une attitude un peu à l'opposé de l'intelligence, quoi, de s'enfermer dans sa tristesse. Et pourquoi on peut faire ça ? Est-ce que vous avez déjà vu ? Est-ce que vous-même, à qui il est déjà arrivé de s'enfermer dans sa tristesse, là, parmi vous, là, un petit travail introspectif, là ? C'est déjà arrivé, moi aussi, ça m'est arrivé. Pourquoi on fait ça, s'enfermer dans sa tristesse ? Est-ce que vous comprenez la logique ? Est-ce qu'on peut comprendre ? Si on le comprend, peut-être qu'on ne le fera plus, mais... Pourquoi on peut s'enfermer dans sa tristesse ? Alors qu'on pourrait tout à fait faire autre chose, quoi, mais non, on s'enferme. Je vois Damien, qu'on n'a pas entendu. Damien, pourquoi on s'enferme dans sa tristesse ? Par peur des autres ? On s'enferme dans sa tristesse par peur des autres. Alors, Damien, qui comprend Damien ? On s'enferme dans sa tristesse par peur des autres. Qui comprend ce que dit Damien ? Et pour essayer de développer ça. Aline, pourquoi on peut s'enfermer dans sa tristesse par peur des autres ? On peut s'enfermer dans sa tristesse pour ne pas aller au contact des autres, pour éviter les autres. Oui, c'est peut-être une des raisons. Je m'enferme comme ça, je ne vais pas au contact des autres. J'ai une sorte de peur des autres qui fait que je m'enferme. C'est peut-être ça la cause, c'est la peur d'aller au contact des autres. La cause dont on n'a pas conscience, dirait Spinoza. Et moi, je m'enferme dans ma tristesse. J'ai l'impression que je suis libre quand je le fais. J'ai un gros chagrin. Regardez, c'est terrible ce qui m'arrive. Et le moteur dont je n'ai pas conscience, ça serait la peur des autres. C'est ça, Aline ? En tout cas, ça serait l'hypothèse que tu étayes, l'hypothèse de Damien que tu étayes. Ça te parle, Damien ? Oui. Qui pense que c'est pour ça qu'elle s'est enfermée dans la tristesse et par peur des autres ? Oui, ça pourrait être ça. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut s'enfermer dans sa tristesse ? Alors, Hélène ? Peut-être parce qu'à un moment, quand la souffrance est trop forte, on se replie sur soi, on s'introvertit. On n'a pas la force d'aller vers le monde extérieur. La souffrance fait que souvent, on s'auto-centre, on se replie. Parce que ça demande une telle énergie de faire face à cette souffrance que du coup, on n'en a plus pour le reste. Peut-être qu'il y a des tristesses tellement fortes qu'on n'arrive plus à persévérer dans son être. On se replie sur sa tristesse. Donc, ça peut être par peur. Ça peut être par ce désir dont parle Spinoza. Toi, tu dis qu'il pourrait disparaître. Peut-être. Alors, je ne sais pas si... Oui, parce que pour Spinoza, oui, on a toujours un désir comme ça qui nous habite, mais on peut faire de mauvaises rencontres qui peuvent quand même nous abîmer. C'est pour ça que chez Spinoza, il faut bien savoir quelle rencontre je fais qui va m'aider à augmenter ma puissance d'agir et pas à la diminuer. Je crois qu'à un moment, d'ailleurs, dans le livre, il parle de l'arrêt du désir et que si on ne persévère plus dans son être, si ce désir se coupe. Oui, d'ailleurs, je crois que Spinoza dit que la mort, l'être humain n'est pas fait pour mourir simplement à un moment. Il fait une mauvaise rencontre, c'est obligé que ça arrive. Mais il ne peut pas désirer la mort, il ne peut pas penser à la mort, contrairement à ce qu'on peut voir chez d'autres philosophes pour lesquels il faut penser à la mort. Mais non, pour Spinoza, ça n'a pas de sens. Pourquoi on peut s'enfermer dans la tristesse ? Est-ce que quelqu'un avait une autre hypothèse ? Jennifer ? Je me demande si ce n'est pas un passage nécessaire pour arriver justement à la compréhension ou à l'acceptation. Parce qu'en fait, est-ce qu'on n'a pas besoin quand même de la vivre cette tristesse ? Oui, ok. Donc, tu te proposerais qu'effectivement, quand tu perds un être cher, tu ne veux pas être joyeux, ce n'est pas possible. Oui, ou autre, mais je ne sais pas ce qu'on pense. Comme une étape nécessaire. Mais là, ce n'est pas un enfermement, c'est une étape. Oui, c'est ça. Dans ce que vous dites, je ne connais pas bien Spinoza, en fait, mais c'est comme si on n'avait pas le droit d'éprouver de la tristesse. Oui, alors, je ne sais pas si Spinoza dirait ça, qu'on n'a pas le droit d'éprouver de la tristesse. On en éprouve, c'est un fait, mais ensuite, entre la considérer comme une étape et s'y enfermer, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, voilà, je suis triste, c'est normal, voilà, ça va passer. Mais on peut aussi s'enfermer, ça arrive aussi. On n'en sort plus, quoi. Peut-être pour la raison que disait Aline. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut s'y...